Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Le besoin de prier C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ébouce 5, verset 7. Tandis que vous priez, vous les jeunes, afin que vous ne soyez pas induits en tentation, souvenez-vous que votre intercession ne s'achève pas avec votre prière. Vous devez alors répondre à votre propre prière en résistant le plus possible à la tentation et en laissant ce que vous ne pouvez faire entre les mains de Jésus. Je rappellerai aux jeunes qui s'occupent trop de leur parure que c'est à cause de leur péché que la tête du Sauveur a porté une ignominieuse couronne d'épines. Quand vous accordez un temps précieux à agrémenter vos vêtements, pensez que le roi de gloire a été vêtu d'une simple robe sans couture. Vous qui vous fatiguez à vous embellir, souvenez-vous que Jésus était souvent accablé par son travail incessant, qu'il s'oubliait, qu'il renonçait à lui-même pour bénir les souffrants et les nécessités. Il passait des nuits en prière sur des montagnes désertiques, non à cause de sa faiblesse ni à cause de ce dont il avait besoin, mais parce qu'il voyait et ressentait la faiblesse de votre nature appelée à résister aux tentations de l'ennemi sur les points mêmes où vous êtes maintenant vaincu. Il savait que vous demeureriez indifférent en face des dangers et que vous n'éprouveriez pas le besoin de prier. C'est en votre faveur qu'il se répandait en prière auprès du Père avec de grands cris et avec des larmes. C'est pour vous sauver de l'orgueil, de la vanité et des plaisirs dans lesquels vous vous abandonnez maintenant en oubliant l'amour de Jésus que ses larmes étaient versées. Voulez-vous, jeunes amis, vous lever et secouer cette épouvantable indifférence et cette léthargie qui vous rendent conformes au monde ? Voulez-vous prêter attention à la voix qui vous avertit de la défaite, que la défaite se trouve dans le sentier de ceux qui se croient en sécurité à cette heure de danger ? Vous ne devez pas être ignorant des exigences divines et des russes de Satan. Ce ne sera pas un devoir pénible d'obéir à la volonté de Dieu si vous vous abandonnez entièrement à Lui pour être dirigé par son Esprit. Prions ensemble en ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel. En ce matin, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci parce que Père, tu nous aimes et tu prends bien soin de nous. Aujourd'hui, nous voulons te confier cette nouvelle journée et nous sommes conscients que si nous voulons, Père, résister à la tentation, il nous faut être dans cette attitude de prière. Oui, aide-nous, Père éternel, à résister le plus que possible à la tentation, aide-nous à nous rappeler que Jésus passa des nuits entières en prière pour vaincre l'ennemi de nos âmes. Aide-nous, Père éternel, à prier avec ferveur, à crier à toi avec larmes, lorsque, Père, nous sommes en prise et nous nous sentons enchaînés. Viens, Père éternel, briser notre orgueil, viens briser les vanités de ce monde, viens briser les plaisirs qui ne nous amènent pas à toi. Viens, viens nous aider, Père éternel, à regarder à Jésus, à son exemple, à son humilité et que nous puissions avoir la force de dire que nous n'avons pas besoin, Père, de nous glorifier, mais nous avons besoin d'être dans cette posture d'humilité de Christ. Que ton nom continue à être glorifié dans nos vies, Père, nous voulons faire ta volonté et nous savons que ta volonté n'est pas pénible pour nous lorsque nous prenons plaisir à ta loi et que nous nous abandonnons entièrement à l'Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous avons cru. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, ne soyons pas ignorants des ruses de l'ennemi et restons en prière pour vaincre l'adversaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501